Des tonnes de bois et de déchets collectés, c'est le résultat de la mobilisation ce matin. Dès 9h, plus d'un millier de bénévoles s'activent sur les plages de Cagnes-sur-Mer. On est au lycée, lycée Renoir, et ça nous tenait à cœur parce que c'est notre ville et c'est important. Ça fait du bien en fait de se débarrasser et d'aider à déblayer, mais oui c'est un peu lourd, ça fait les bras. Et pour cause, au total 300 à 500 m3 de bois ont été ramassés. Pour cet élu, l'appel de la mairie a été entendu. On va beaucoup plus vite, lorsqu'on est plusieurs, on le voit bien. Là on a démarré entre 8h30 et 9h, les premiers étaient là à 8h30 et ce morceau de plage est quasiment tout propre. Ces plages se situent à seulement quelques kilomètres de l'embouchure du Var, le fleuve qui a éventré les vallées. Et Marius, 8 ans, a déjà bien conscience des conséquences. La plage elle est un peu pollue avec tout ce bois, c'est descendu de Saint-Martin-Visubi et les tuyaux sont juste à côté. Donc moi j'aime pas beaucoup les plages polluées. Une urgence pour les associations écologistes. Il y a aussi beaucoup de masques, beaucoup de plastique. On a retrouvé des géricanes d'essence, du polystyrène, des chaussures. Et le principe d'être ici c'est d'essayer de trier un petit peu ce qui arrive pour éviter que ça parte, que ça se dissolve dans la mer. Des déchets qui seront recyclés par la métropole ou directement par les habitants. Pour les fautes cheminées, voilà, comme ça c'est pas perdu. Plus près encore du fleuve, Saint-Laurent-du-Var, où la plage a carrément cédé sa place à des vagues de bois. Il va falloir du temps avant de réussir à tout déblayer en fait. On a fait calme sur mer ce matin et c'est vrai qu'ici c'est pire en fait. Sans doute plusieurs semaines pour que ces plages retrouvent effectivement un autre visage. Sous-titrage Société Radio-Canada